Bonjour et bienvenue pour ce premier rendez-vous de l'année 2016 pour un tour d'horizon en image de l'actualité de Toulon et du Var. Dans ce numéro on partira à la rencontre de l'archipel, c'est un lieu de coworking en coeur de ville de Toulon, un endroit idéal pour les startuppers et les porteurs de projets. On ira ensuite parler avec Sébastien Destromo, il est navigateur, il est toulonais et en novembre, il va s'attaquer au boutique Vendée Globe, le tour du monde à la voile, sans escale, sans assistance. Mais tout de suite on va aller voir Julien Mérignac, il est urbaniste et il va nous décrypter un petit peu le nouveau visage de ce Toulon qui bouge. On y va ! Bonjour Julien Mérignac, on est en centre-ville de Toulon, il y a des petits restos qui fleurissent un peu partout, il y a des murs qui tombent, il y a des chantiers qui sont en plein chambardement. C'est symptomatique de cette tendance actuelle de se réapproprier la ville, de revenir habiter la ville ? Je pense, je pense très clairement que ce qui se passe à Toulon en ce moment est assez emblématique de ce que l'on constate dans plein de centres-villes en France, en région et même à l'étranger. Les populations de jeunes actifs métropolitains qui avaient jusqu'à présent plutôt tendance à rechercher un cadre de vie à l'extérieur des villes pour vivre en maison individuelle, dans des lointains lotissements, petit à petit, par envie et par raison, décident de réinvestir les centres-villes. Par envie, parce qu'ils se rendent compte qu'en centre-ville, finalement, il y a de la convivialité, il y a du lien social, il y a du pratique. Et puis par raison, parce qu'ils se sont rendus compte aussi qu'en étant à l'extérieur des villes, ça coûte cher. Il faut avoir de voitures, il faut beaucoup se déplacer. Et donc, très naturellement, ce mouvement, on le constate ici et tous les services accompagnent ce mouvement résidentiel. Des restos, des boutiques, ça crée un foisonnement hyper intéressant. Alors, quels sont les atouts de Toulon dans cette tendance, notamment par rapport à ses grandes voisines que sont Nice et Marseille ? Toulon, c'est déjà un cadre de vie assez exceptionnel, c'est-à-dire que c'est une ville qui est ni trop grande ni trop petite, qui est bordée par la mer, par la rade, avec une nature à proximité tout à fait immédiate, avec le faron, cette espèce de grand poumon vert. Et puis c'est une ville qui a conservé une vraie identité, une identité méditerranéenne, simple, heureuse. Et du coup, on trouve plein d'opportunités ici. Il y a aussi le fait qu'on est une ville qui reste encore accessible financièrement. C'est une ville où on trouve encore pas mal de choses à faire, d'opportunités dans les bâtiments existants. Donc, c'est un vrai beau terrain de jeu. Et en même temps qu'il reste encore, pour le moment, un peu confidentiel. Donc, le plus beau secret de la Méditerranée, on va dire. Le secret le mieux gardé de la côte méditerranéenne. Le problème, c'est qu'il y a encore des investisseurs qui ne le savent pas. Il faut aller les chercher, ceux-là ? Je ne sais pas s'il faut aller les chercher. Je pense que déjà, l'intérêt nourri par la ville est important. Il y a eu une manifestation au mois de juin dernier avec le club immobilier de Marseille qui s'est déplacé en nombre ici et qui a pu constater les changements profonds de la ville, ce qui a été réalisé, ce qui est en cours de réalisation et ce qui reste à faire. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément indispensable d'aller chercher de nouveaux investisseurs, de nouveaux acteurs. De toute façon, il y a des gens localement qui savent faire. Il y a des élus qui ont pleine conscience et qui sont dans l'action. Il y a des professionnels de l'urbanisme, de l'architecture qui sont vraiment investis dans le quotidien des projets. Et puis, il ne faut pas se bousculer non plus. Si c'est un secret, on va essayer de se le garder un petit peu. Et puis, il faut éviter la spéculation, il faut éviter qu'arrivent des opérateurs uniquement guidés par l'opportunisme et se dire « tiens, c'est en train de bouger », alors là, qui ferait grimper un peu artificiellement les prix et qui donc priverait les Toulonnaises, les Toulonnais de la richesse de leur ville et de sa facilité, en gros. Parlier de la jeunesse, il y a aussi tout un écosystème numérique. Beaucoup de start-up qui font le choix de s'installer à Toulon. Vous, en tant qu'urbaniste, qu'est-ce que ça vous inspire, cet attrait-là pour Toulon ? Moi, je trouve que c'est relativement génial. De toute façon, notre structure Citadia développe et essaime un certain nombre de structures depuis un bon moment déjà. Et on est en lien étroit avec TVT, avec tout ce qui se passe autour d'Ingemedia, la Maison des Technologies. Et donc, on suit ça avec beaucoup d'attention. C'est assez génial d'avoir ce bouillonnement autour des technologies et du numérique. Et on espère bien, nous, tirer parti de tout ça et se diversifier, continuer à avancer, à grandir dans cet écosystème-là. Pour rester dans cet écosystème numérique, il y a un tout nouvel espace de coworking qui vient d'ouvrir. Ça s'appelle l'Archipel. C'est à quelques pas d'ici. On va aller voir ce qui s'y passe et on se retrouve après. Allons-y. Alors, ce qu'on fait à l'espèce de coworking à l'Archipel, c'est avant tout du partage de bureaux. Donc, on fait de la sous-location de bureaux pour des gens désireux de trouver un bureau tout équipé. Donc, notamment des personnes qui travaillent seules ou des indépendants, des freelance et qui n'ont pas les moyens financiers de se prendre en local. Et du coup, ils retrouvent tous les services possibles chez nous. À l'Archipel, vous allez trouver, bon, déjà en premier lieu, le Wi-Fi. En deuxième temps, on va avoir le thé, le café qui est mis à disposition, des gâteaux, des fruits, des petits boustons pour bien équilibrer la journée. À côté de ça, on a un bureau tout équipé avec une lampe, une chaise hyper confort. On a aussi une imprimante partagée avec un scanner. Et c'est surtout qu'on va trouver du lien social qu'on n'a pas forcément chez soi. Parce que quand on est chez soi, on est peut-être embêté par le lave-vaisselle qui tourne ou la machine à laver. Là, ici, c'est qu'on va surtout rencontrer des gens et pouvoir partager avec eux, en fait, des expériences professionnelles. Et vous avez toutes les infos sur le site internet. Écoutez, je remercie. À côté de ça, on propose des événements, des marchés de Noël, des ateliers. Très bien. Voilà. Merci encore. Merci, bonne journée. Votre fin de journée à vous aussi. Merci. Au revoir. L'archipel, ce n'est pas que pour travailler. Justement, on essaye d'apporter à ce côté entrepreneurial d'autres événements qui peuvent venir se greffer tout autour. Donc, ça peut être des ateliers sur les huiles essentielles, mais ça peut être aussi des concerts ou bien des expositions. Donc, on va essayer régulièrement, justement, de faire venir des artistes pour exposer et de développer d'autres événements autour du coworking. Et nous, on veut justement apporter ce dynamisme et montrer qu'il est possible de s'installer dans un cœur de ville. Et que, justement, les coworkers, c'est ça qu'ils recherchent. C'est que tout autour, ils ont accès à des restaurants, des petits supermarchés. Donc, ils ne sont pas dans une zone commerciale un peu triste ou nette. Ils retrouvent vraiment la vie de la ville. Et c'est ça qui leur plaît aussi. L'idée, c'est vraiment de casser les croisants entre le monde entrepreneurial, associatif, culturel, le bien-être et tout ça. Et de faire de l'archipel, ce qu'on appelle aujourd'hui des tiers-lieux. Donc, des lieux de vie où c'est que tout peut se mélanger et redynamiser l'individu et apporter un bien-être personnel. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Julien ? Je pense que c'est une expérience vraiment intéressante. Et je crois qu'on n'est qu'au début. C'est-à-dire que ce genre de lieux multifonctionnels, différents, émergents, il va y en avoir plein qui vont ouvrir dans Toulon. D'abord parce que le cadre s'y prête et puis parce que c'est aussi cette nouvelle économie qui est en train de fleurir à l'intérieur des villes. Donc, du coworking, du co-coaching aussi, c'est-à-dire de la nouvelle hôtellerie. Tous les modèles sont en train de changer, y compris sur l'offre commerciale, par exemple. On est de plus en plus sur le commerce qu'on appelle, nous, urbanistes, commerce serviciel. C'est-à-dire que dans un commerce, on peut acheter des choses, mais on peut aussi avoir accès à plein de services numériques. On peut réaliser certaines tâches, on peut boire un café, on peut lire la presse. Bon, c'est dans cet esprit-là, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à venir dans Toulon. D'accord. Dernière question, est-ce que vous faites de la voile ? Pas vraiment. D'accord. On va aller voir Sébastien Destremeau. Il va se lancer dans quelques mois à l'assaut du Vendée Globe, tour du monde à la voile, sans escale, sans assistance. C'est un sacré portrait, ça vaut le détour. Bonvoi à lui. Bon, c'est pas avec ça que je fais le Vendée Globe. Alors, on est avec Sébastien Destremeau, navigateur, qui se lance dans une aventure un peu folle. C'est d'être au départ du prochain Vendée Globe, le 6 novembre 2016. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer dans ce défi ? Une petite folie d'abord. Il faut être un peu timbré pour partir sur un Vendée Globe. Mais c'est quelque chose qui était latent dans ma carrière, ça manquait. J'ai fait, sur les quatre grands sommets qu'il y a en voile, j'en ai fait trois. Il me fallait le quatrième. Donc ça, celui-là, ça sera pour dans un an. Alors, votre Vendée Globe, c'est de la navigation en solitaire. Mais vous avez voulu un projet participatif, c'est-à-dire essayer de faire monter virtuellement, bien sûr, le maximum de monde à bord de votre bateau de 60 pieds. Dites-nous un peu comment vous voulez réussir ce tour de force. Bah oui, moi, effectivement, c'est un tour du monde en solitaire. Mais moi, je n'ai pas envie de le faire seul, ce tour du monde. J'ai envie de le faire avec des centaines, voire des milliers d'équipiers. Et donc, c'est assez simple. Pour participer au Vendée Globe de manière virtuelle, mais quand même un petit peu réel aussi, on va emmener des centaines de visages sur le bateau. Le nom du projet s'appelle Face Ocean, visage sur l'océan. Et en fait, on propose à tout le monde d'embarquer avec nous, de mettre son visage sur la coque du bateau et de faire le grand tour avec moi l'année prochaine. D'accord. Le bateau, pour parler un peu technique, c'est un 60 pieds, c'est à peu près 18 mètres. Ses caractéristiques, ses particularités, c'est quoi ce bateau ? Il a déjà fait le tour du monde ? Oui, alors ce bateau est un bateau qui a été construit en 1998. Donc, il a déjà participé, il a déjà fait six tentatives de tour du monde. Il en a réussi quatre sur les six. Il a déjà participé deux fois au Vendée Globe. A chaque fois, il a réussi. C'est important de terminer les tours du monde, c'est pour ça que j'insiste, parce que le Vendée Globe, c'est 50% de la flotte qui n'arrive pas. Donc, on a choisi un bateau très simple, pas un bateau qui va gagner le Vendée Globe. On ne va pas gagner le Vendée Globe, ce n'est pas du tout l'objet de Face Ocean. On n'est pas du tout dans la cour des gens qui vont participer au Vendée Globe pour le gagner. Nous, on y va pour participer et faire participer le maximum de monde au Vendée Globe. Donc, ce bateau, c'est 60 pieds de long, 18 mètres 28, 5 mètres 85 de large, 4 mètres 50 de tirant d'eau, 25 mètres de haut. Donc, en fait, un Imoka 60, puisque ça s'appelle comme ça, c'est un peu un jargon. Le programme des prochains mois, il y a beaucoup de travail d'amélioration. Il va y avoir une grosse période de chantier. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines sur le bateau ? Ce bateau va être mis en chantier. On va complètement le dépouiller de tout son incastillage pour tout vérifier, tout démonter, tout remonter. Et faire quelques modifications qui, en premier lieu, vont adapter ce bateau au nouveau règlement de la classe Imoka. Donc, des détails, il faut changer le moteur, des trucs comme ça. Bon, ça, c'est pas très grave. Et donc, on va améliorer un peu son confort pendant tous les mois d'hiver avec une remise à l'eau début avril. Et le programme, ensuite, c'est des cours d'entraînement, c'est de la compétition ? Donc, le programme de Face Ocean, c'est de participer à une transat qui va partir de New York et qui va arriver au Sable d'Olonne. Elle va partir fin mai et on va arriver au Sable d'Olonne mi-juin. Et une fois qu'on sera qualifié, on ramènera le bateau ici à Toulon pour les mois d'été, juillet, août, septembre, pour encore faire participer le public à cette opération, avant de remonter le bateau au Sable d'Olonne pour cette fois le départ du Vendée Globe du 6 novembre. D'accord. L'idée, c'est d'associer au maximum la population toulonnaise du Var, de leur montrer qu'en Méditerranée, c'est pas que des jolies plages, c'est qu'on peut aussi faire de la course au large à haut niveau. Il n'y a jamais eu de bateau comme ça qui s'est préparé pour le Vendée Globe. Il y a bien sûr eu des bateaux qui sont passés à Toulon, mais juste visités. Ici, on va vraiment se préparer et on veut montrer au reste de la France qu'on peut préparer des grandes courses transocéaniques. On n'est pas obligé d'être en Bretagne pour préparer ça. Et j'ai rien contre les Bretons, ils font ça très bien. Mais on peut aussi le faire ailleurs. On a un savoir-faire ici qu'on veut mettre en évidence autour de ce projet. Et puis, vraiment associer la population. On va visiter les écoles, toutes les écoles primaires de Toulon. On va aller leur rendre visite, leur montrer ce qu'est le Vendée Globe. Et puis, le Vendée Globe, c'est un des plus gros événements français sportifs. Il y a un paramètre important, c'est le budget. Vous nous dites qu'il y a des équipiers qui pourront, contre une petite somme d'argent, à partir de 19 euros, apposer leur visage sur la coque. Il y a aussi toute une partie de recherche de sponsors, de gros partenaires. Vous en êtes où à un an du départ ? À un an du départ, on n'est pas encore arrivé. Cette course-là n'est pas encore gagnée. Maintenant, c'est une bataille de tous les jours. La recherche de financement, c'est une bataille qui est beaucoup plus dure que le Vendée Globe lui-même. D'accord. On suivra votre aventure tout au long de cette année de préparation. Et bon vent. Merci beaucoup. Merci beaucoup.